bonjour à tous on est parti faire un tour de plaine alors je vais vous amener faire un petit tour de plaine dans mes champs là derrière moi on a de l'orge de l'orge là c'est de la mémento devant moi derrière moi plus tôt et à côté il ya de la california un petit peu plus loin voyez elle est légèrement plus haute je vais vous passer en vue champ pour voir ça voilà comment aller la mémento en fait c'est une orge fourragère on a effectué le traitement il ya deux jours c'était un traitement fongicide contre une maladie très importante c'est l'elmatosporiose vous conseille d'aller voir la dernière vidéo sur les fongicides j'ai fait une fiche technique qui parle des différents stades de traitement et une des deux maladies parce que il ya la california un peu plus bas qui avait de la roue naine vous voyez ça a plu dernièrement j'espère que là c'est un petit symptôme de verse en cours en profiter pour voir le feuillage en bas voyez tout en bas là c'était donné la masto sporiose elle a été arrêtée par le fongicide qu'on a fait il ya deux jours ce que je voulais vous montrer c'est très important pour faire l'application du traitement à stade optimum il faut absolument que les les pins soient pas sortis à vous voyez ils commencent juste à sortir c'est en fait ce qui se passe c'est que la feuille quand l'épi va être sorti elle sera plus joignable par par le traitement et c'est comme si on on faisait un traitement pour rien déjà que ça vaut ce que j'ai fait c'est du rubis ça vaut 35 euros de l'hecta voyez là sont un peu moins belle c'est il ya eu un peu d'eau dans dans le fond là bas alors vous voyez peut-être pas bien à la caméra mais moi je le vois la mémento est légèrement plus en avance de stade on va avancer un peu dedans et là c'est la california moi je fais pas d'étincelles c'est des orges fourragères l'an dernier j'avais que de la california on a fait 70 kato c'était très honorable ce jeu pour vous montrer un champ d'étincelles d'un voisin mais l'étincelle elle est déjà en épiaison vous voyez au fond là bas c'est tout en mémento celle que je garderai parce que la california là que vous voyez en premier plan je vais l'arrêter parce que au niveau rouille naine je sais pas si je vais arriver vous en trouvez de la rouille naine ça c'était quoi ah bah si vous voyez peut-être pas trop bien mais il y avait des petits points orange c'était de la rouille naine et un peu d'hématosporios dessus alors on va se déporter téléporté dans un autre champ alors je vais vous montrer comment et le maïs on l'a semé il ya huit jours en fait ici derrière moi c'est du limon il ya un peu d'argile on devrait le voir sortir au bout de dix jours c'est actuellement là il fait froid ce matin il fait 7 degrés on est le 1er mai mais bon il devrait pas tarder à net dans les plus gros marais il va mettre un peu plus longtemps à net je vais vous montrer aussi derrière moi là vous voyez un petit jalon orange en fait c'est une bande enherbée qu'on a implanté ce printemps là parce que je vais vous expliquer vous l'avez peut-être vu sur la vidéo tutoriel déclaration pack c'est cette parcelle là et on a eu des reclassements de fossés ce c'est un fossé en fait il a été classé en cours d'eau alors on a été obligé de faire un petit enfin une petite bande tampon et pour ça on l'a semé à la main ce c'était embêtant on n'avait pas eu le temps de le semer avant avec le temps on a pris une vieillesse plate de et on a passé l'air sautatif sans sans faire toucher les dents juste le rouleau pour pour qu'elle soit bien implanté et là avec les 16 mm ça devrait être réussi ça va être bien aussi pour le maïs alors je vous amène au sol pour voir le maïs comment il est alors je vous ai déterré un peu le maïs vous voyez là il va bientôt sortir on est l'huitième jour qu'il est en terre là il va bientôt être au stade pointant voyez ça se voit pas trop à la caméra mais la graine elle est à 3 cm de profondeur bon je vais les remettre en terre parce que là actuellement on a des petits problèmes sur cette parcelle là bas au fond vous voyez là bas et en fait ils se mettent sur les sur les arbres et sur les fils de la ligne lgv c'est c'est un peu chiant parce que c'est les corbeaux on dirait qu'ils ont des gps et ils déterrent la graine mais bon ici là vous voyez ils n'ont pas touché c'est en fait ce qu'ils font on voit on peut les détecter si on les voit jamais dans le champ ils font un creux juste pour enlever le germe pour avoir de l'eau et ça c'est embêtant nous voici rendu dans le champ de blé absalon je peux vous montrer les autres variétés de blé temps je vous ferai voir en commentaire des petites photos de du rubisco après j'ai dû à scott du silverio et du césario mais là je voulais vous montrer une variété qui oui qui m'a tapé dans l'oeil c'est la première année que j'en fais et elle est drôlement drôlement bien par rapport aux autres je vais vous montrer c'est un témoin non traité en plus et les trois feuilles du haut sont saines vous voyez il ya que la f4 on appelle ça la f4 vous pouvez revoir l'explication sur ma dernière vidéo la protection des plantes du que j'ai mis à une semaine voyez là c'est de la septoriose et là le blé il est au stade dernière feuille va falloir faire le traitement lors dans le coup sur cette parcelle derrière moi eh ben on a fait un témoin non traité de 35 heures ça ça fait partie du témoin non traité je suis plutôt satisfait la jeu sur la voiture je vais vous montrer la différence par rapport à cette variété qui est la scott qui est beaucoup plus malade on a fait un traitement fongicide il ya quinze jours mais la f3 avait été contaminé je vais vous montrer ça dans un instant et sur cette variété absalon il a une note de sept ennemis en septoriose ça veut dire qu'il est résistant et moi je trouve que cette note est vraiment prouvé je vous mettrai en description de la vidéo des petits liens sur les fiches variétés et j'essaierai de vous montrer peut-être une présentation au champ quand ça sera en épiaison et je vous montrerai aussi comment comment aller noter sur toutes les maladies alors là vous avez peut-être connaître ce que c'est malheureusement dans les jachères qu'on a à côté et ben ça nous a pourri de régras et serré gras et ben ils sont résistants je vais vous montrer ça parce que on a des échecs quand même en désherbage et si on nous enlève les solutions d'automne je sais pas comment on va pouvoir produire du blé parce que là l'herbicide de printemps a laissé passer à travers environ un pied au mètre carré ce qui va faire 500 pieds de régras l'an prochain si je les laisse grainer on va essayer de de les ramasser à la main mais ça va pas être évident mais là comme ça va être de la sensée ferme j'ai pas envie de polluer tout méchant à venir et cette parcelle va falloir qu'on nettoie la machine derrière vous conseille d'aller voir sur le site d'un valise comment nettoyer votre machine alors je vous reprends tout de suite sur la voiture pour vous montrer une différence de variété aussi rendu à la voiture alors sur votre gauche ici c'est du ascot variété que je trouvais bien et à droite du lg absalon et du coup ça ça appartient au même semencier c'est lg semences je vous mettrai des petites descriptions et les fiches techniques si ça vous intéresse cela scott il est un peu moins résistant en septoriose vous voyez même si on a fait un traitement fongicide il ya 15 jours la f3 avait été contaminé on a attendu de traiter au seuil mais on s'est fait un peu dépassé on va peut-être perdre un petit peu de potentiel mais va falloir là dans cinq jours faire le traitement t2 c'est pour protéger les trois dernières feuilles bon malheureusement il ya une partie qui est déjà grillé de la troisième de la f3 comme on appelle ça et là il est au stade gonflement va falloir que je fasse l'application rapidement d'un autre fongicide et la salon lui n'a pas eu de fongicide j'ai fait volontairement un témoin de 35 heures pour voir sa résistance il est noté 7 ennemis en septoriose et vous voyez lui c'est juste la f4 qui a des traces de de septoriose et pour l'instant à première vue c'est pas contaminé sur sur les trois dernières feuilles se faut garder bien les trois dernières feuilles et du coup moralité bas sans vouloir le faire exprès au pied là à la base c'est du pied inverse je vous conseille d'aller voir la vidéo d'alex agriculture vienne où il parle de cette maladie où il a fait un traitement là du coup nous on n'avait pas fait un traitement spécifique va falloir choisir un diagnostic pour voir si s'il ya beaucoup de pieds comme ça ou si c'est juste un ou deux pieds ce j'ai pas traité cette maladie j'espère que c'est normalement cette maladie a fait comme ça à nécrose la le bas de la plante et sa verse voyez des champs quand il tombe c'est à cause de ce piétin verse ou alors une verse physiologique ça je pourrais vous mettre des fiches techniques encore en descriptions et je vous ferai une vidéo présentation absalon quand il sera en épiaison ce c'est vraiment une bonne variété ça nous aura économisé 25 euros si on a mis un traitement de de 25 euros sur sur ce blé tendre à scott et là l'absalon on avait juste fait les tours mais il n'y a pas beaucoup de différence avec l'autre alors dans le coup je suis content de mon essai je pense garder cette variété absalon vous allez me dire c'est carnaval mais non je suis dans les tournesols là en fait on met des effaroucheurs pour les palombes on est vraiment embêté cette année alors j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment il est ce petit tournesol il ya deux hectares on va être obligé de les recemer malheureusement on était en train de semer le maïs on pouvait pas mettre des effaroucheurs partout sur 18 hectares on en avait mis 14 hectares le mercredi dernier là ce que le tournesol il a mis 7 jours à nette et il ya quand même pas mal de palombes ça n'est c'est assez embêtant parce que les palombes on n'a pas trop de solutions contre ça pour à l'avenir revoir un peu avec les chasseurs comment on fait ce sinon la culture de tournesol est en péril alors je vais vous passer en vue champ pour voir un petit peu ces petites bêtes voyez un petit peu comment ils sont là c'est un exemple typique des palombes à manger les feuilles sur les côtés mais je sais pas si je réussis à vous en trouver un là il est totalement foutu allons sectionner à la base des côtiers dans normalement il doit y avoir ces deux côtiers dont pour le tournesol là vous voyez les deux petites feuilles qui arrivent alors quand on dit qu'il ya plus d'oiseaux dans dans les campagnes c'est un petit peu une bêtise je voulais vous montrer un petit peu là cette parcelle a fait 10 hectares et demi ça va très bien l'envoyer les deux premières feuilles sont en train de sortir sur les deux côtiers dont on les compte pas en stade de feuilles et là du coup c'est tout en lg 50 300 à chover ce que cette année j'avais pas de de problématique chardon j'avais juste un petit peu de régras en bordure on va aller voir un peu ça voyez là dans l'ensemble ils sont réussi ça on a semé à 75000 et là on est dit 12 jours plus tard 12 jours après le semi voyez là il ya pas trop de dégâts on voit quand même que au début quand ils ont né il ya eu du monde on dirait qu'ils ont des gps dès que ça sort c'est impressionnant mercredi ils sont sortis jeudi ils ont fait un carnage monstre sur deux hectares est ce que je peux pas expliquer c'est dans cette terre rouge il n'y a pas de problème mais plus haut là bas dans le fond c'est une terre grise bon c'est vrai que c'est de l'argile là bas peut-être un peu plus froid cela encore ce matin ça fait 7 degrés on a eu en plus un temps idéal pour les palombes elles sont en nidification ce que je ferai c'est que je vais faire une déclaration de de dégâts d'oiseaux là bas faut que je finisse le diagnostic et je l'enverrai sur terry novia ce terry novia tous les ans ils font ils font une enquête sur les oiseaux l'an dernier je l'avais fait il n'y avait pas grand monde mais il ya deux ans ça avait été très utile ce qu'il y avait pas mal d'oiseaux et ça avait été utile pour terry novia pour mettre des plans d'action alors là vous voyez on n'a pas voulu faire de round up mais il ya des régras bon un petit coup de de stratos à quatre feuilles du du tournesol juste sur la chinte enfin le bord de parcelle comme on appelle ça et ça sera réglé parce que bon dans l'ensemble le désherbage de prélevé a bien marché cela près on aura peut-être la solution du binage mais sur le rang on peut pas on peut pas biné sur le rang c'est impossible alors moi je vais vous amener maintenant dans le champ de colza pour finir ce petit tour de plaine nous voici rendu au colza dans le coup c'est sa quatrième semaine la de floraison bon il est pas si joli que d'habitude l'an dernier c'était vraiment quatre semaines entières de floraison mais bon là il ya eu un peu de d'insectes à l'automne il ya eu le surplus d'eau on verra bien ce que ça donne mais je trouve que ça a bien branché alors j'essaierai de vous mettre en bonus juste après la récupération de ma cuvette ça a été assez sportif je l'avais mis en vidéo et j'ai trouvé ça marrant je me suis marré quand j'ai regardé la vidéo alors j'ai dit pourquoi pas vous montrer la vidéo où j'ai galéré parce que fallait mettre les bottes et le ciré et je n'avais même plus où je l'avais mis d'où l'importance de mettre un jalon c'est le colza il fait un mètre cinquante d'habitude il fait un mètre quatre-vingt alors je vais vous passer en vue champ pour vous montrer un peu comment il est voici ce que ça donne n'a joué vous montrer vous voyez bien il ya vous voyez ça ça a été piqué par un charançon des silics et après la cécidomie a fait éclater comme je viens de faire manuellement après à côté il ya des belles silica sont à son magnifique voyez là il est un train de entamer sa défleuraison et on devrait moissonner sa fin juin ou début juillet ça dépendra du temps dans l'ensemble ça ça bien ça bien branché ce si vous avez souvenir ou si vous vous en souvenez plus je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo que j'avais fait sur le colza et voyez ils ont bien changé il y avait aussi un truc que je vous avais montré en vidéo dans le colza le league nice d'ioïc voilà comment il est en fleurs on y en a pas beaucoup c'est juste en bordure comme je vous avais dit mais faudra être vigilant sur le blé tendre et c'est marrant regarder en agriculture on a quand même la biodiversité des petites jacinnes sauvages en bordure de parcelles là j'ai pas non j'ai pas vu de pucerons cendrés ce sont moi comme j'ai dit je traite avec mépris dès que c'est en fleurs je traite avec mépris ça sert à rien de vouloir détruire juste un rond de pucerons un chanson des silics vous voyez que dans l'ensemble les silics à son bel faut pas déconner quand même des fois il y en a je les comprends pas mon agriculture raisonnée je traite avec des seuils de traitement ainsi là vous voyez ça c'est des champs un des puissons cendrés et du coup des fois ça peut provoquer des pertes de rendement mais moi je vais laisser en festin aux petites coccinelles alors moi j'ai clôturé ce petit tour de plaine je vous remercie à bientôt et je mettrais des petits liens en commentaire pour vous expliquer un petit peu ce que je vous ai raconté dans ce tour de plaine on n'a pas été partout parce que sinon le tour de plaine il va faire une heure mais je trouve ça sympa de vous montrer un peu comment je procède ce en fait là c'est des parcelles où je viens tous tous les dimanches faire des observations pour le bulletin de santé végétale du poitou charente je vous montrerai un jour une vidéo où je vous présenterai comment je procède allez les amis à bientôt n'hésitez pas à partager cette vidéo sera mis en ligne samedi à plus tard à bientôt